Il y a une constitution et qui nous régit. Alors que vous avez signé le PV des non-conciliations, comment est-ce que vous avez signé le PV des non-conciliations, ensuite déposé à l'autre PV avec un candidat ? C'est-à-dire, s'il faudrait comprendre les choses, dans notre charte, il y a un mode de prise de décision. C'est l'article 17e. Et dans le mode de prise de décision, on dit qu'on doit chercher de bonne foi le consensus qui est la voie par excellence. Et si jamais on a arrivé à dégager le consensus ensemble, on va basculer au vote. Et lorsque vous entendez parler de ces rapports qu'on a eu à signer ensemble le 30 juillet dernier, c'est tout simplement un rapport qui disait qu'on n'a pas eu à dégager un consensus ensemble. On l'a reconnu. Ce qui signifie qu'on ne peut plus retourner au consensus. On est obligé de basculer au vote. Mais alors, pour en arriver au vote, c'est là où, malheureusement, le président de la plateforme a vérifié d'organiser le vote. Et on a dû continuer et on a essayé de ramener tout le monde à comprendre. Et malheureusement, sur cette question, il n'y en a que six qui ont préféré aller jusqu'au bout et opérer le choix par le vote des membres qu'on devait envoyer à la Céline. Qu'est-ce qui vous divise réellement ? Qu'est-ce qui fait que vous n'ayez pas de consensus ? Non, non, on n'est pas divisé. Ce sont deux choses différentes. Il faut que l'on rappelle à l'opinion. On n'est pas divisé et on n'a pas besoin de nous diviser. Et que les gens ne nous divisent pas non plus. Mais quand on ne trouve pas un consensus, ce n'est pas une division. C'est une divergence d'opinion et d'idée qui doit être saluée de la bonne façon. Vous êtes à 8, vous n'allez pas nous obliger que nos voix soient unanimes. Aucun homme n'est voté à 100%. Aucune loi n'est votée à 100%. Il y a toujours la majorité qui opte. Il y a une minorité qui ne consente pas. Et c'est tout à fait normal. C'est les règles de jeu, c'est la démocratie. Alors, je ne sais pas pourquoi, ça fait mal. C'est pourtant normal et explicable même. Mais on n'est pas divisé. On n'est pas divisé, on n'a pas besoin de se diviser. Votre charte parle de l'élimination de tout candidat qui a des accointances avec l'un des candidats ou probable candidat aux prochaines élections. Pourquoi ne pas éliminer celui que vous soutenez ? Malheureusement, notre charte ne dit jamais ça. Il n'y a aucun article qui dit ça. Malheureusement. Et puis, il faut savoir une chose. Notre charte nous aide à procéder à l'exercice de ce qu'il nous a demandé de faire. Et cette charte est opposable à nous et non aux candidats. Parce que la charte n'a pas été conçue pour la désignation de Jean. La charte a été conçue pour nous régir en tant que membres dans la plateforme. Ce qui signifie que, pour passer à la désignation, nous prenons un article de la charte qui nous régit, qui nous donne le règle des jeux pour pouvoir passer à la désignation. Mais en réalité, la charte n'est pas opposable à celui qui est désigné. Non, ça n'a rien à voir pour celui qui doit être désigné ou les gens qui doivent être désignés par notre composante. Nous devons tenir compte de la loi organique, un peu plus loin de la loi, d'autres lois de la République. Mais il y a des critères par rapport à ça. Mais la charte ne règle pas les problèmes des candidats, des gens que nous allons choisir ou désigner. Il faudrait que les gens comprennent. La charte est pour nous, pour nous permettre de rester dans le règle des jeux. Et c'est là où ça prête un peu de confusion. Pourquoi vous accrochez tellement ces candidats ? Non, on s'accroche à... Parce qu'il ne vous met pas d'accord. Non, non. Vous ne pouvez pas le retirer pour un autre. Du tout. Si on continue dans ces jeux, tous les candidats nous poseront un problème. Le problème, c'est qu'on désigne le meilleur que nous connaissons tous. Qui pose problème. A quel niveau ? Parce que le problème, c'est vous qui le dites. C'est quelqu'un qui le dit. Admettons que... C'est deux confessions religieuses qui le disent. Par rapport à huit, deux disent qu'il y a de problème. Et six disent qu'il n'y a pas de problème. Et en plus, il faudrait nous prouver le problème. Ce n'est pas cohérent. Ce n'est pas suffisant que seulement quelqu'un ait dit qu'il y a un problème. que nous allons dire, effectivement, il y a un problème. Il faut nous prouver qu'il y a un problème. La preuve, c'est que ce sont les mêmes six qui ont dit qu'on les menaçait et on les forçait à choisir un candidat. C'est là où c'est paradoxal. Les mêmes qui ont dit qu'on leur menaçait pour le fameux candidat, et les mêmes optent encore pour ce nom de candidat. Vous ne voyez pas que c'est paradoxal. Et là, j'en appelle à notre conscience. C'est parce qu'on a mal interprété le plainte de certains membres de la plateforme, qui se sont plaints par rapport aux problèmes internes de leur confession religieuse, qui ont été malheureusement transformés et liés à une candidature, par mauvaise foi. Alors que vos compères ont dit que ce sont les hommes politiques ou le pouvoir en place qui menaçaient ? Du tout. Vous allez voir que depuis que nous avons commencé à travailler, nous, on ne calcule pas le pouvoir en place. Nous traitons par rapport à l'Assemblée nationale qui nous a donné ce travail. Mais il faut poser plutôt la question à ceux qui veulent à tout moment recourir auprès des politiques. Nous, on n'a pas besoin de ça. Vous êtes au moins d'accord que les enregistrements de vos réunions existent et vos plaintes sont là. Au moment donné, ils seront mis à la place publique. Il n'y a pas de problème, de toute façon, qu'ils sachent aussi toutes les conséquences qui viennent avec. Parce qu'aujourd'hui, nous savons qu'il y a des trafics en ce qui concerne les enregistrements. On peut trafiquer deux voies, faire des choses. Il faut qu'ils soient à mesure, au moment opportun, de pouvoir s'assumer devant des tribunaux. Parce que là, dire, c'est très facile. Mais moi, je pense qu'en à mes consciences, c'est même une honte qu'on en arrive là, en tant qu'homme d'église, des prétentions, des préjugés, soupçons et tout. Je pense que ce sont des antivaleurs qu'on ne pouvait même pas entendre au milieu des enfants, des dieux, tout simplement. Et si ça atteint encore un niveau où le clergé commence à voir les choses comme ça, ça craint. Et ce n'est pas un bon exemple à prêcher. Écoutez, plus de trois fois, vous avez déposé le PV. Plus de trois fois, ces PV ont été renvoyés. L'Assemblée nationale a demandé que vous rediscutez. Ça ne prouve pas qu'il y a deux églises qui sont plus influentes que vous les six. Parler des églises influentes ou fortes, c'est encore une aberration. Parce que, vous savez... La preuve est là. Bon, écoutez, je ne peux pas prêter cette intention à l'autorité, parce que de ce que nous faisons... D'ailleurs, vous verrez dans notre charte, chacune d'églises n'a qu'une voix. Il n'y a pas une église qui a beaucoup plus de voix que les autres. Et par contre, je dirais, si on a été ramenés plusieurs fois en arrière, c'est parce que l'autorité de l'Assemblée nationale nous a exhortés, sous le bien fondé, de trouver une voix unanime, que nous puissions tous regarder la même direction. Ça a été une tentative qu'on a trouvée être bonne aussi, mais pas pour forcer les choses jusqu'à un certain niveau. Mais il a fait des bonnes fois en nous exhortant sur la sagesse. Mais on n'est pas arrivé aux résultats escomptés. Donc on ne peut que basculer à ce que nous nous sommes dits, ce que nous avons ratifié dans nos textes. L'Assemblée nationale vous a encore donné 70 heures de plus pour rediscuter. Mais à la grande surprise, ce sont vous, les six églises, qui avez refusé d'aller discuter avec les autres. Non, non. C'est une mauvaise information. On n'a jamais refusé une invitation quelconque. Nulle part. Et en aucune foi. Par contre, c'est quelquefois, nous avons à notre tour lancé des invitations, parce qu'il y avait une léthargie qui s'est installée. Et on a dû lancer des invitations que quelques-unes des confessions, c'est-à-dire les deux, n'ont pas répondu. Ils ont dit que ce n'était pas à vous d'inviter, c'est le président, le vice-président d'inviter. C'est eux qui représentent la composante confession religieuse. Bon, je ne les ai pas entendus dire ça, mais si quelqu'un pense que c'est ainsi, c'est aller des côtés parce que la charte a réglé cette question. A son article 16e, nous avons d'ailleurs pris soin d'adjointe au PV notre charte pour que des éminents professeurs que j'ai rencontrés dans la commission paritaire, des grands constitutionnalistes qui peuvent bien étudier la question, sauront si nous avons respecté ou pas la charte. Et c'est ça le problème, c'est une culture de respect et d'honneur pour les autres. Parce que ça aussi, c'est une éducation de savoir respecter les autres, avoir des retenus. Et malheureusement, quelques-uns n'en ont pas. Bon, c'est l'air à faire, il n'y a pas de problème. Mais je crois que nous avons été réglo, nous avons été dans le texte. C'est encore là un problème, une culture de respect des textes. C'est une même charte qui dit que c'est le président de la plateforme qui engage, qui signe le PV à son absence, c'est le vice-président. Du tout, du tout. Ce que les gens ne comprennent pas, nous avons mis la charte à la distribution du pouvoir public et nous rappelons à tout le monde que c'est le pouvoir qu'a le président de la plateforme. C'est un pouvoir par procuration, par délégation, à telle enceinte que le président de la plateforme ne peut même pas signer une lettre à notre nom, à nous tous, si on ne lui permet pas de le faire. Alors que lorsque le président de l'Assemblée nationale envoie des correspondances, il écrit à Mgr Outembi, président de la plateforme Confession religieuse ? Non, non, pas forcément. Il lui écrit et il nous écrit aussi. Tous nous sommes saisis par la correspondance. Mais pour le PV, c'est lui qui doit signer, le PV, c'est lui qui doit envoyer les livres ? Du tout. Dans notre charte, on ne dit pas ça. Il n'y a aucune disposition qui dit ça. Mais c'est lui qui engage la plateforme ? Il engage la plateforme par la permission, par la délégation, par l'accord de ses pairs, et de la majorité, et de tous les membres. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous déposez le PV, les six églises déposent le PV, les autres, l'église catholique et protestante, appellent à l'arvetrage du président de la République. Qu'est-ce qui va se passer après ? C'est là où nous demandons à ce qu'il y ait une séparation de pouvoir, l'indépendance même des institutions. Nous pensons que le président de la République a beaucoup de choses à faire et rentrer dans les prérogatives d'une autre institution, tel que je le connais, il ne peut pas se permettre de le faire. Il ne peut pas arbitrer sur ça. Le travail que nous faisons ne nous a pas été donné par la présidence, le travail nous a été donné par l'Assemblée nationale. Je vois mal comment le président peut s'ingérer dans les choses qui ne lui concernent pas, malheureusement. Vous ne craignez pas que l'histoire puisse se réécrire, qu'on revienne sur le Camalong ? Non, non, ça n'a rien à voir. Le Camalong, là, est autre. Parce que la grande différence, c'est que vous verrez à combien de fois on est rentré en arrière pour pouvoir trouver une voie de sortie, permettre à toutes les confessions de se ressaisir et de travailler ensemble. Mais il y a une volonté de ne pas ratifier par rapport à la décision à prendre, tous. Et voilà, donc ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est par contre une histoire où quelques confessions refusent simplement d'endosser la responsabilité de la désignation. Vous êtes... Vous pouvez peut-être à une frange politique qui pense que c'est inopportun, en ce moment, d'établir le bureau de la CENI. Le nom accord entre les confessions religieuses risque d'amener au glissement. Vous êtes prêt à endosser la responsabilité ? Du tout. Voilà pourquoi nous disons, et nous en appelons à la conscience de tout le Congolais et à la responsabilité de la population. Vous nous avez vus. Nous, nous avons fini notre travail. Et c'est à l'Assemblée nationale d'enteriner, parce que c'est la voie de la majorité. Et par après, si l'Assemblée trouve qu'elle voudra faire encore allégeance au caprice, et si jamais il y a le glissement, vous connaissez les auteurs. Parce que nous ne l'obtons pas pour ça. Malheureusement, nous restons réalistes, et nous l'avions dit en son temps, et nous continuons à dire, à insister, s'il vous plaît, nous voulons les élections en 2023, dans le délai constitutionnel. Et il faut qu'on évite toutes sortes de manœuvres ou d'édilatoires qui peuvent conduire à un glissement. Et c'est ce que nous refusons, forcément. Mais alors, s'il faudrait être réalistes, c'est maintenant qu'il faut faire avancer les choses. C'est maintenant qu'il faut établir le bureau de la CNES. C'est maintenant qu'il faut responsabiliser un groupe de personnes qui sont censées continuer le travail pour nous donner des bonnes élections. Des élections libres, démocratiques et apaisées. Si vous étiez encore demandé de rediscuter avec les deux autres confessions religieuses, l'Église catholique et protestante, qui continuent à vous refuser le droit de déposer les PV, vous êtes prêts à le faire ? Écoutez, je dirais une chose. Vous savez, un jour, M. l'abbé d'un ancien Chollet a dit, c'est que vous n'arrivez pas à régler en un jour, même si on vous accordait sept mois ou une année, vous ne saurez jamais y arriver. C'est-à-dire, en plus, il faudrait que l'autorité établie, que nous continuions à respecter et à honorer, juge, si l'Assemblée nationale trouve qu'on doit continuer à tergiverser jusqu'à nous retourner en arrière, d'autant plus que, le preuve cela, il n'y a pas une volonté de pouvoir aller jusqu'au bout de ces deux confessions religieuses. Alors, si l'on trouve qu'on doit... Mais nous, on est ouverts. D'ailleurs, nous avons dit, on n'est pas divisés. Dans notre plateforme, nous continuons à nous réunir. S'il faudrait qu'on se réunisse aujourd'hui ou demain pour beaucoup d'autres sujets, on est partant, on a le travail à faire, on est ensemble, on est encore. Mais, quant à cette question, tout le monde sait, entre nous, nous savons, qu'il y a des gens qui ne sont pas de bonne foi à terminer la question, et nous, nous sommes avancés, et nous avons terminé. Et si l'on nous retourne en arrière par rapport à ces sujets, ils n'auront qu'à attirer les conséquences. Ils disent qu'ils ont de bonne foi à terminer la question, mais seulement le candidat qui vous propose, le candidat que vous avez choisi, pose problème. Pourquoi ne pas choisir un autre ? S'il y en avait, oui. S'il y en avait, oui. Si c'est le meilleur que nous avons, et pourquoi on doit écarter le meilleur ? D'autant plus qu'il n'y a même pas d'épreuve. Il n'y a même pas des griefs qui puissent les culpabiliser pour quoi que ce soit. Il n'y en a pas. Parce que les gens ne comprennent pas. On choisit le membre par rapport aux critères. Les critères sont présentés par la loi organique et d'autres lois du pays. Mais la charte que nous avons, nous régions, nous, les membres de la plateforme, les confessions religieuses, la charte est opposable à nous. Elle nous aide à voir les règles des jeux et à pouvoir le respecter pour passer à la désignation, pour plusieurs cas. Mais cette charte n'est pas opposable aux candidats qui viennent déposer librement leur dossier, leur candidature. On les traite par rapport aux critères donnés. Et par rapport aux critères, on n'a pas trouvé des choses à leur reprocher. Alors, on ne doit pas tergiverser là-dessus. Donc, pour Dodokamba et les six confessions religieuses qui vous accompagnent, le travail est fini et vous êtes passé à autre chose. Nous aussi, ça, nous avons terminé la question. Et je pense que la responsabilité maintenant incombe à l'Assemblée nationale qui nous avait chargé de cette mission de pouvoir aller jusqu'au bout et enteriner. Passons de Dodokamba, merci. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Merci.